Si j'aimerais que ça m'arrive dans la vie ou si ça m'est déjà arrivé alors non ça ne m'est jamais arrivé et voilà j'aimerais bien que ça m'arrive pour tout ce que vient de raconter Clouvis peut-être avoir un voisin non mais voilà il ya plein de manières de rencontrer quelqu'un et c'est vrai que celle-ci est assez plaisante et je crois que d'ailleurs quand on voit le film on a tous très envie de déménager pour avoir de nouveaux voisins mais ça m'est vraiment arrivé d'avoir des soucis avec des voisins où on habite à Paris quand même on n'est pas forcément dans des immeubles récents haussmanniens avec du parquet etc et la cohabitation n'est pas toujours évidente donc oui moi ça m'est arrivé en France tout le monde a des problèmes de voisinage même dans les maisons c'est à dire que même pour un chemin on se fait la guerre pour des droits d'accès il y a des émissions qui ont fait tout leur succès là dessus d'ailleurs sur la guerre des voisins c'est à dire que quand tu vois des gens autour d'une table en train de dîner ensemble et qui sont comme ça attend voilà c'est impoli bon ça peut être un peu rétrograde mais au delà de l'impolitesse je trouve que ça me raconte quelque chose sur les sur les humains bas qui me fait un peu de peine aujourd'hui les gens on se rencontre vraiment par tous ces sites là par les mythiques par les tinder le nombre d'amis que j'ai qui sont aujourd'hui en couple ils se sont rencontrés comme ça ou même nous dans les relations parfois on commence une relation on sent que l'autre est beaucoup plus à l'aise on nous séduit en nous envoyant des messages on est caché comme dans cette histoire derrière un écran là on est derrière un mur et aujourd'hui dans notre société on est derrière notre écran et ça nous permet parfois d'être presque plus nous mêmes ou plus libres etc et je trouve que le film est très fort aussi pour ça parce qu'il nous touche parce qu'il nous raconte l'amour comme aujourd'hui il peut être vécu par par beaucoup d'entre nous je suis meilleure que toi ça c'est sûr je me suis mis à twitter pour la promotion du film etc aussi mais non ce que je racontais c'est que c'est une réalité c'est qu'autour de nous on a voilà on a beaucoup de gens qui se rencontrent comme ça moi c'est vrai qu'aujourd'hui je sais pas que je ne me le souhaite pas mais je suis un petit peu comme clavis je crois je préfère directement avoir du contact avec des gens que c'est pas quelque chose qui m'éclate ou dans lequel je suis très à l'aise ou même j'ai voilà tinder par exemple j'ai plein d'amis qui sont sur tinder qui me disent maintenant c'est super tu devrais je suis incapable d'aller me mettre sur tinder parce que ça ne me donne pas envie parce que j'ai et pourtant je vois que sur plein de personnes ça marche après tout ça c'est très personnel mais je crois que j'ai quelque chose de plus romanesque aussi au fond de moi et que je préfère rencontrer les gens avec Nidou Fogli qui est la scénariste et l'actrice du film on passe notre temps sur Facebook sur Instagram sur Twitter pour justement parce qu'on voilà on se rend compte que c'est aussi comme ça que que les choses se véhiculent aujourd'hui donc on est obligé mais après il faut mettre une distance du coup on est très accessible aussi après aux gens qui vous envoient des messages vous répondez pas forcément parce que vous avez déjà tous vos amis etc du coup ça vous met dans une situation assez compliquée donc voilà ça donne une accessibilité qui n'est pas toujours évidente